Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parce que je suis noir, c'est ça ? Non, pas du tout. Enfin, non. Non, c'est parce que vous... Je suis noir, mais je suis blanc de peau. D'accord. OK. Ah oui, attendez. Vous croyiez que j'étais une femme, c'est ça ? Non. La blouse, hein. Vous l'avez déjà faite. Non, c'est juste parce que je vous imaginais plus vieux, en fait. Et pourquoi vous croyez qu'ils reviennent tous à la source comme ça ? Bon, je... Je m'appelle Sam. Je suis l'avocat du métal. Ah ! T'as dit... Le retour de l'ingrafe. Je l'ai élevé comme mon propre fils. Jusqu'à ce qu'il me renie dans les années 80. D'accord, c'est pas le sujet, en fait. Si, c'est le sujet. Le métal, il vient de là. Il vient du blouse. D'accord, mais moi, je viens seulement vous voir parce que justement, au cours de l'instruction du procès du métal, il a paru des éléments qui pouvaient vous disculper. Alors, j'ai pensé que ça... Comment ça ? Aujourd'hui, comme tout le monde se prétend satanique, eh bien, baguette prescription concernant. Ah bah, enfin ! Avant que les Lomax vous mettent la main dessus, vous avez contracté un pacte, c'est ça ? Non, 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 non. Comme j'ai déjà dit à vos collègues, j'ai rien signé. J'ai juste rencontré un commercial à un carrefour. Vous avez quand même passé un supermarché. Mais non, mais j'ai rien demandé, moi. J'étais peinard, j'avais le champ libre et on a tout amplifié. Je suis avocat, vous n'avez pas besoin de vibrato. En plus, j'ai la déposition du diable. Ah, parce que vous êtes aussi l'avocat de... Non, 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 pas du tout. Oula, Ouna. Je préfère, parce que... Moi, ce type, je l'ai rencontré. Il m'a drogué. Oh, enfin, à priori, vous n'avez pas eu besoin de lui pour tirer un peu sur la bouteille. Oh, si, si, votre casier, il n'est pas blanc blanc. Ah, oui. Et qu'est-ce qu'on me reproche d'autre ? Alors, attendez, je reprends mes plus notes. Flagrant délit de Peking. Et alors ? Et alors, et alors, et alors, on parle même d'un casse. Parce que Mademoiselle chante le blues, alors je suis impliqué. Ok, je veux bien vous croire. Le problème avec vous, c'est qu'on ne sait jamais si c'est du larsen ou du coton. C'est quoi ce scandale du Mediator en 2010 ? Pas moi non plus. Une petite sensation de déjà-vu, là. Non, mais pour le reste, ça va. Écoutez, on va se la jouer à corps ouvert. Vous allez me faire ces douze mesures et puis on n'en parle plus. Ah oui ? Et comment je vous paye ? Ah, vous êtes encore sous le coup de la mesure d'éloignement de votre ex ? Je crois qu'il vous doit bien ça, non ? Le roc ? Oui. Mais il m'a tout pris pendant le divorce, le roc. Ah. Et puis en plus, je croyais qu'il était mort. Ouais, pas fou, ouais. Et vos enfants ? Vous savez, les enfants, c'est pas parce que j'ai eu souvent le baby blues qu'ils estiment avoir une dette envers moi. Je me suis plus souvent porté caution que l'inverse. Je veux bien vous aider, moi, mais il faudrait essayer de ne pas trop avoir le... Le blues ? Oui, enfin, essayer de ne pas filer un mauvais coton, quoi. Pardon ? Vous avez la chance quand même d'être jugé en France, non ? C'est... Parce qu'avec vos origines amérindiennes, africaines, dans votre patrie d'origine, ça aurait été... Merci, je connais le refrain. Vous êtes quand même mieux ici dans le couloir du Alor, non ? C'est sûr que ça me change de l'église. Bien qu'avec tous ces vieux, j'ai parfois l'impression qu'on a juste changé le décor. Je comprends pas. En plus, vous êtes orienté plein sud, c'est génial, ça ! Oui, enfin, pour ce qui est de mon transfert, ça a jasé. Et j'aime pas ça. Oui, j'ai appris ça. J'ai appris que vous étiez un peu parti en frie, là. Oui, je vous arrête tout de suite. Vous savez, avec toutes les vies que j'ai vécues, quand je dis que je vois des gens morts, on me donne des cachets. Croyez-moi, à votre âge, vous, vous en sortez très bien. Ah, je vous reconnais bien, là, la corde sensible, toujours. Bon, parlons de vous. Vous êtes fait des amis ici ? Oui. Disons qu'on est redevenus potes avec rythme. Voilà, il y a du positif. Rythme & Blues, vous me dites ? Oui, enfin, le problème, c'est qu'il est tout le temps saoul. Ok, je comprends. Et votre frère ? Qui c'est, à Country ? Oui, qu'est-ce qu'il te vient ? Il travaille chez Kinder. Chez Kinder ? Country ? Dommage. Je croyais que ça allait de la gueule, les Blues Brothers. Oh, dit en venant, j'ai appris que Disco était encore en isolement. Ah, bien fait pour cette allumeuse. Il fallait pas fricoter avec métal. Depuis le temps, je trouve que la punition est peut-être un poil extrême. Attends, 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 c'était peut-être juste un kiss, mais ça compte. Je suis désolé. Sinon, vous faites du sport ? Depuis mon accident en Delta. C'est vrai, quand je vous ai vu, j'ai trouvé... Enfin, je me suis dit, tiens, on a abandonné le Blue Grass. Bon, vous me ferez un feedback sur mon affaire. Oui, évidemment, c'est le record. Bon, je vais y aller. Vous retournez à votre procès ? J'aimerais bien, mais juste avant, j'ai une affaire de vol. Et qui est le prévenu ? Electro. J'en parlais pas. Cette nouvelle génération, alors. C'est plus du vol à leur niveau, c'est de la kleptomanie. Mais carrément, mais carrément ! Le mec, il a tellement pompé tout le monde que les juges, ils veulent traiter ça en affaire de mœurs. Ça va être l'orgie ! Rectification. Je retournerai bien à l'église, moi. Bon, en tout cas, je vous promets, je vais faire mon possible pour vous sortir de là. En sortant, je vous laisse la lumière. Je sais que vous aimez la chaleur des lampes. Bon. À très vite. Moi, réveillez-toi ! Si tu as m'écouté, tu as gagné argent. Beaucoup argent ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada